Le Grand Matin Sud Radio, 7h-8h30, Patrick Roger. Il est 7h13, c'est à la une, un jeudi noir. Demain, dans les pharmacies, elles seront quasiment toutes fermées, 90% à peu près annoncées en grève. Je ne sais pas d'ailleurs si on peut parler de grève. Béatrice Clérasse, vous êtes avec nous, porte-parole de l'Union des syndicats de pharmaciens d'officine. Est-ce qu'on peut parler d'ailleurs de grève ? Non, en fait c'est une décision de fermeture des officines. Voilà, c'est ça. Donc voilà, nous ne sommes pas des salariés, nous sommes propriétaires de nos officines, donc on ne peut pas parler de grève qui est un droit des salariés en fait. Alors pourquoi donc demain, allez-vous être fermé ? Parce que plusieurs menaces planent aujourd'hui sur la pharmacie d'officine, avec comme conséquence majeure éventuelle la fermeture des officines. Et donc une dégradation majeure de l'accès aux soins des patients. Et c'est ça aussi qui nous inquiète. On a des difficultés, et vous l'entendez maintenant depuis un an et demi, sur l'approvisionnement des médicaments. On a des ruptures de médicaments qui se poursuivent en 2023. 5 000 médicaments qui manquent ou qui sont en tension d'approvisionnement, versus 3 700 en 2022. C'est une vraie galère, c'est un parcours du combattant, et pour les patients, et pour nous. On a évalué le temps passé à trouver des solutions pour les patients, c'est environ 8 à 12 heures par semaine. Donc vous voyez bien que ça a un impact négatif sur le quotidien des officines, et sur le quotidien des patients. Ça c'est un premier point. Ça c'est le premier point, cette pénurie. Mais qu'est-ce que l'on peut faire pour ça, face à ça ? Qui peut intervenir ? Les autorités, le gouvernement, les autorités publiques ? Bien sûr. Il y a des mesures qui ont soi-disant été annoncées pour améliorer ce point-là. Et force est de constater qu'aujourd'hui, malheureusement, pas grand-chose a bougé, qu'on est dans la même situation. Et quand vous avez des médicaments comme les anti-épileptiques, les anti-diabétiques, les antibiotiques qui manquent, et que les patients finalement deviennent assez fatalistes et acceptent, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. C'est une situation qui ne peut pas continuer. Il faut trouver des solutions à cette pénurie de médicaments. Bon, ça c'est le premier point. Oui, ça c'est le premier point. Vous réclamez aussi des revalorisations financières, c'est ça ? Alors, c'est ça. C'est la revalorisation de nos honoraires. Depuis 2017, nous n'avons pas été revalorisés. C'est un sujet que les gens connaissent, puisque c'est aussi une problématique chez les autres professionnels de santé. Aujourd'hui, nous demandons une revalorisation de nos honoraires, puisque comme tout le monde, nous subissons un certain nombre de hausses de charges liées à l'inflation, liées à différents facteurs. Et puis, on nous demande de plus en plus de missions d'accompagnement des patients, missions pour lesquelles nous avons une rémunération, et nous demandons une revalorisation de cette rémunération, qui nous semble légitime. Oui, c'est ça. Et puis, vous craignez la vente en ligne de médicaments, c'est ça ? Effectivement, puisque aujourd'hui, il y a un rapport ferratif qui est devenu un projet de loi, avec une réelle volonté de déréguler certaines professions réglementées, dont la pharmacie d'officine, et permettre la vente en ligne par des plateformes de médicaments. Or, en France, le circuit du médicament est sécurisé aujourd'hui, puisque même quand il y a une vente en ligne, c'est adossé à des pharmacies, il y a du contrôle. Si on ouvre ça à des non-pharmaciens, le risque, c'est qu'il y ait effectivement un problème au niveau de la qualité du circuit du médicament, et puis un impact négatif, forcément, sur les officines, avec une augmentation du risque de fermeture. Et puis, l'autre point qui est important, et qu'il faut expliquer aussi, c'est la financiarisation de l'officine. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les officines appartiennent à des pharmaciens. Si on ouvre parce qu'on veut déréguler, eh bien, c'est la porte ouverte à la financiarisation. Et l'objectif des financiers, ce n'est pas la santé, c'est la rentabilité. Oui, oui. Bon, donc, il y aura ce mouvement demain. Est-ce que c'est inédit ? Parce que je ne sais pas si ce sera suivi à ce point, c'est-à-dire 90% de pharmacies à peu près fermées, mais c'est inédit, ça a déjà existé ou pas, un tel mouvement ? Alors, c'est inédit, puisque nous sommes des gens, finalement, assez silencieux. Et la dernière manifestation a eu lieu en 2014, il y a 10 ans, pour des raisons quasi identiques. Donc, oui, c'est inédit. Ça veut dire que là, la coupe est pleine, qu'on se bat pour l'accès aux soins, donc contre la fermeture des officines, pour que les officines gardent leur indépendance, donc contre l'entrée des groupes financiers, et pour que les médicaments ne soient pas vendus sur Internet. Donc, c'est aussi, si vous voulez, pour les patients, pour le public, pour défendre la santé qu'on a aujourd'hui en France. Donc, oui, c'est inédit, parce que les menaces sont réelles, et elles pèsent sur le maillage officinal. On espère que ce sera, a priori, ça va être suivi, et vraiment, on veut que ce soit suivi par le maximum d'officines, et on veut que les gens soient derrière nous, on a besoin de vous. Oui, oui. Bon, bah écoutez, on va suivre ça. Merci, Béatrice Clérasse, je voulais vous faire dès aujourd'hui, quand même, pour aussi que les patients anticipent, bien sûr, leurs besoins en médicaments, éventuellement. Merci d'avoir été avec nous, et nous suivrons ça, bien sûr, de près. Vous écoutez Sud Radio, il est 7h19.